8FM avec le collectif Paris Africa, d'Éric Auchet. Do You Speak 2012 sur 8FM ? Et on en parlait évidemment dans la première partie de Do You Speak 2012 sur 8FM, le passage de Nicolas Sarkozy cette semaine à la télévision pour annoncer sa candidature à la présidentielle. Et c'est vrai qu'en France, on vote par système de suffrage universel, c'est-à-dire qu'on va directement dans les bureaux de vote pour mettre, comme on dit, le bulletin dans l'urne. A savoir si ça se passe de la même manière, vous, dans vos pays respectifs ? Donc chez vous, on est à peu près sur quelque chose de similaire. On n'a pas parlé avec toi, Mirella, de ça justement ? En fait, parce qu'en République Tchèque, avant, c'était les parlementaires, les assemblées nationales qui ont voté pour le président de la République. Mais cette année, je pense qu'il y a deux semaines, ils ont adopté une réforme et donc on aura aussi des élections directes. Donc pour moi, c'est assez intéressant de voir comment ça se passe en France parce que peut-être ça sera la même chose chez nous. Mais on va voir. Et ça représente quoi pour toi de voter directement pour un président ? Ça veut dire que ce sont les gens qui, je ne sais pas, les peuples tchèques qui ont voté pour le président. Et ça sera dans deux tours. Ça, j'ai compris la règle du jeu, mais qu'est-ce que ça représente pour toi ? Pour moi, c'est sûr que c'est plus démocratique, en tout cas. Mais je pense que particulièrement en République Tchèque, ça sera un peu particulier comme toujours parce que les gens ne sont pas adoptés sur ce système-là. Mais en France, c'est autre chose, ça, c'est sûr. Mais ils peuvent être séduits comme toi, justement, ce sentiment de démocratie ? C'est parce que c'est le peuple qui donne son opinion sur les personnages politiques, sur les politiciens qui se présentent. Donc c'est plus démocratique, en tout cas. Mais justement, est-ce qu'ils donnent leur avis sur un personnage ou sur des opinions politiques ? Voilà, ça, c'est le problème. Parce que d'après moi, si je parle des tchèques, normalement, ils donnent plutôt leur avis sur les personnages, pas sur les idées. Peut-être que c'est pareil en France, je ne sais pas, mais normalement, les gérants, en général, font comme ça. Il y a deux votes. On vote pour un député, mais on ne vote pas pour les candidats pour le poste du chancelé. Au niveau auquel vous pouvez voter, est-ce que c'est un carnet ? Est-ce que c'est une élection incarnée ? C'est plutôt une tendance qui commençait à partir des années 90, je pense. Mais en fait, c'est très partagé. Il y a des gens qui votent pour les sujets, pour les programmes, mais il y a aussi des gens qui votent pour les personnages. Je connais beaucoup des gens qui disent « Oh, Angela Merkel, je n'aime pas les conservateurs, mais Angela Merkel, elle est une femme très forte, et pour ça, je vais voter pour le parti d'Angela Merkel. » Ça ne fait aucun sens, mais ça existe aussi. Ok. En Colombie ? C'est pareil, c'est un jeu de personnalité. Donc, simplement, je sais que je ne voterai pas pour Sarkozy. Pour Messier Sarkozy. Ça, c'est une chose que sa personnalité, ça ne va pas avec Messier D'Alan. Qu'est-ce que tu lui reproches à Nicolas Sarkozy, précisément ? Qu'est-ce qui te déplaît ? C'est assez drôle, quand même, parce que lui, quand il parle, il a cette présence quand même assez forte, qu'il est très sûr de lui, ça on le sait, mais il arrive à l'exprimer comme... Quelqu'un qui le voit pour la première fois peut vraiment croire à ses mots. On peut croire, tout ce qu'il dit, c'est vraiment qu'il est... Par ou en chemin très sûr français, j'ai besoin de vous, c'est sécurité et tout. On va aussi parler ce matin, même s'ils sont très prolixes, c'est vrai, sur le sujet de... Toujours, toujours, ils ont plein de choses à nous faire partager. Ouais, complètement. On va aussi parler du chômage, parce que c'est un thème de campagne qui est quand même central, il faut bien le dire, surtout ici en France avec la crise. On va en reparler, évidemment, dans quelques instants. Restez avec nous sur 8FM. Do You Speak 2012, tous les dimanches, dès 11h, sur 8FM.